Bonjour tout le monde, bien installé, c'est bon ? Alors, je suis très contente d'être là aujourd'hui, donc ce que je propose de faire dans ces 30 à 40 minutes, puisque je propose qu'il y ait des échanges pendant le dernier quart d'heure, c'est de vous donner le point de vue d'une agence de content marketing sur l'association, le mariage entre l'inbound marketing d'un côté et WordPress de l'autre. Alors, me concernant, pas grand chose, juste que, comme l'a dit notre étudiante, je suis directrice associée de We Are The World, une agence de content marketing qui a été créée il y a une vingtaine d'années maintenant. J'ai écrit en 2009 un ouvrage, le premier en français sur la stratégie de contenu, qui a été réédité en 2014 et qui sera encore réédité fin de cette année. Ma petite présence sur WordPress date non pas, comme We Back Machine le dit, de 2008, de 2006, mais ils ont commencé à m'intéresser à moi manifestement à partir de 2008. Et c'était avec le blog Écrire pour le Web, puisqu'on a créé le blog, j'ai créé le blog Écrire pour le Web, avant même de créer le site de l'agence, tout ça sous WordPress. Et puis dernièrement, on a lancé des podcasts et j'ai repris les webinaires, donc je vous mets les liens ici si ça vous intéresse. Je voudrais d'abord qu'on campe ensemble un peu, c'est quoi les visées d'une stratégie de contenu, avant de parler de l'outillage, avant de parler de WordPress et avant de parler même, on va dire, de l'inbound en tant que tel. Je voudrais qu'on focusse un peu sur la stratégie de contenu. Alors, on va dire aujourd'hui qu'une stratégie de contenu vise à mettre le consommateur au cœur de la relation. Comment est-ce qu'on fait, nous, en tant qu'agence de content marketing, pour mettre dans un dispositif éditorial le consommateur au cœur de la relation ? On commence d'abord par travailler sur l'identité de l'annonceur. C'est la notion de spectacle. Le spectacle, c'est quoi ? C'est qu'on va présenter la vision de la marque sous l'angle d'une expérience riche, utile, d'accord ? Où on va travailler sur des traces. Donc, on va créer une expérience mémorable. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce qu'aujourd'hui, on est aussi dans une ère un peu de saturation totale de la réponse produit. Il y a suffisamment de concurrence pour ne plus aller travailler juste sur les singularités du produit et les avantages produits. Les consommateurs ont tendance à rechercher une réponse marque, une vision de la marque, une marque qui s'intègre dans une responsabilité sociétale. Et donc, cette notion de spectacle permet d'angler, en fait, les contenus qui vont être des contenus à propos. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on le fait ? Pourquoi on le fait ? L'autre dimension, la deuxième, va être la dimension laboratoire. C'est-à-dire qu'on va intégrer ses cibles, ses prospects, ses clients, dans l'expérience et la culture de la marque. Donc, on n'est plus dans une communication top-down. On est vraiment dans une communication inclusive. On sait aujourd'hui qu'un discours de marque se co-construit avec la communauté. Ça, c'est le début du Web 2.0. Merci le blogging. Merci Facebook et autres réseaux sociaux. C'est, au fond, le gage aujourd'hui qu'une marque crée de la relation et de l'engagement avec ses cibles. C'est cette co-construction. C'est qu'elle donne la parole et qu'au fond, ce discours de marque, il soit généré par à la fois les cibles et à la fois la marque. Et où chacun est à la fois émetteur et récepteur des messages. Le témoignage, les études de cas sont les meilleurs exemples du laboratoire. Troisième pilier, le rassemblement. De ne pas se retrouver comme un péquenot sur le site internet à se dire, est-ce que je suis le seul à lire la vision de la marque ? Et de se dire qu'il y a d'autres personnes qui vibrent également au même moment, bonjour, sur cette page ou sur ce message et que donc on se sent moins seul. D'accord ? Donc, cette idée de rassemblement aussi a été amenée par tout ce qui va être le 2.0. C'est l'idée effectivement de créer un espace commun avec les cibles. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une stratégie de contenu d'emblée, ça va être de créer un peu cette recette qui sera de générer à la fois du spectacle, du laboratoire, du rassemblement. Et donc de créer des contenus, des messages qui soient à la fois sur le spectacle, laboratoire. Alors, en termes simples et très plus corporettes, bonjour tout le monde. On dira que on va transformer les contenus entreprises dans cette dimension un peu spectaculaire. On va transformer tout ce qui va être la recherche et le développement, le secteur, le marché, la législation dans un aspect laboratoire, où on montre très humblement comment on teste ses propres produits, ses propres éléments pour les cibles. Et puis les cibles, dans le troisième volet, c'est de montrer effectivement qu'on crée des contenus pour elles, qu'elles ont leur place, qu'elles participent du discours. D'accord ? Et évidemment, le sweet spot, ça va être d'avoir un site qui permet d'avoir les trois. Alors, c'est important pourquoi je vous dis ça ? C'est parce qu'on va voir que dans les fonctionnalités, dans les outils qu'on va mettre en place, dans la construction du site Internet, dans ces fonctionnalités, on va devoir effectivement trouver de la place pour ces éléments. Je vous donne deux, trois exemples de sites qui présentent... Alors, pour le coup, j'ai trouvé des WordPress qui présentent ce type de posture, j'ai envie de dire. Alors, pour la posture spectacle, c'est Method, qui est une boîte qui vend des produits qui sont des produits éco-responsables. Et dans toute leur stratégie de contenu sur eux, ce qu'ils font et la manière dont ils le font, ils ont une présentation, ils ont une manière de storyteller la chose assez chouette. Au niveau du laboratoire, un autre exemple, sous WordPress également. Alors, vous ne voyez pas bien, mais vous aurez le PDF, de toute façon, de la présentation. où vous verrez ici que c'est sur le deuxième menu du site de Novet. Ce sont les stories. Alors, les stories, c'est quoi ? Ce n'est pas juste des études de cas. Il y a effectivement des études de cas, mais il y a aussi racontez-nous votre histoire et où on incorpore, du coup, la cible et on lui propose de raconter son histoire. Et après, au niveau du rassemblement, je n'ai pas pu renoncer à l'idée de vous présenter mon petit bébé, Elles font du vélo, qui est un site sur les pratiques du vélo au féminin que j'ai lancé en 2014, qui est purement communautaire. Aujourd'hui, il faut savoir que tous les contenus qui sont créés sur Elles font du vélo, c'est du gratuit, produit par les contributrices, des fans de vélo. Et donc, c'est purement communautaire. Et donc, forcément, sur cet aspect rassemblement, on devait avoir une page qui s'appelle la communauté sur laquelle on a juste repris, au fond, toutes les incrustations du Strava, qui est le réseau social des triathlons, donc nage, course à pied et vélo, les différents groupes et les différentes pages de Facebook, le Twitter, Instagram, etc. Qui est une des pages les plus cliquées, d'ailleurs, du site Internet. Il faut savoir aussi qui est le fond du vélo, c'est assez drôle, c'est quand même visité à 60% par des hommes. Comme quoi, hein ? Alors, pour qui la stratégie de contenu inbound ? J'ai été faire un petit tour, évidemment, du côté de chez HubSpot, gourou de l'inbound marketing. Et pour voir, parce que c'est important aussi de savoir, de se dire en 2019, en 2020, tiens, mais au fond, aujourd'hui, moi, je sais ce que je veux proposer à mes clients, mais qu'est-ce qu'eux recherchent ? Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que, de manière de plus en plus prégnante, eh bien, une marque, un annonceur, va vouloir convertir des contacts, des leads en clients, augmenter le trafic sur son site Internet, augmenter les revenus dérivés des clients existants, donc faire de l'upselling et du cross-selling. Donc là, ce sont un peu les différents éléments. Alors, ça date de 2018. J'imagine qu'en 2019, ça n'a pas beaucoup changé. C'est important parce qu'on va voir que nous, on a une vision en stratégie de contenu. Il va falloir, évidemment, derrière, y mettre les chiffres. Ce n'est pas pour rien que notre baseline chez We Are The World, c'est content marketing performance. Sans performance, je pense que notre agence ne serait pas où elle est aujourd'hui. Et aussi, c'est important de savoir, Q3 2017, que le site Internet reste un outil, un dispositif amiral dans l'engagement des clients. Et ça ne sert à rien d'avoir juste une page Facebook, d'avoir juste un Instagram. On accompagne beaucoup des startups ou des porteurs de projets qui croient qu'aujourd'hui, juste en faisant Guilly sur Facebook, ça va super fonctionner parce qu'il y a de l'adhérence, parce qu'on a un super projet. Non, si on veut raconter des histoires, si on veut surtout accompagner le Customer Journey, le site Internet, et on veut activer cet engagement et ce nurturing, le site Internet reste un impératif. Chez nous, j'ai juste fait un tout petit calcul pour vous dire un peu, par rapport au type d'annonceurs qu'on va accompagner, on accompagne beaucoup du B2B du service, de l'e-commerce, un peu du média. Alors, quand je dis média, ça peut être une marque média. Donc, ça peut être une marque qui décide d'ouvrir un blog qui est un magazine. D'ailleurs, on ne fait presque plus de blog aujourd'hui. Et on a tendance à ne plus non plus annoncer que c'est le blog. Vous voyez, on lui donne un nom, on lui donne une posture média pour sortir de ce, je pense qu'on peut même carrément dire, que le blog n'existe plus en fait. Ce n'est pas la fonction blog qui intéresse, c'est cet engagement, c'est cette conversation, cette relation à travers des contenus. Alors, je vous mets aussi la proportion, on utilise WordPress en fait, dans ces différents types d'annonceurs. Et si on regarde les chiffres de WordPress même 2019, sur la totalité des sites qui sont en WordPress, on a surtout du business, du news, de la technologie et du business. Et puis, on voit, on se retrouve un peu, on commence à avoir de plus en plus aussi d'e-commerce et où ça balance un peu. Au niveau e-commerce, c'est la grosse guerre entre WooCommerce et Shopify. Pour le moment, ils sont tous en train de se poser des questions existentielles. Pourquoi est-ce que nos clients vont choisir l'inbound marketing ? Puisque c'est le propos d'aujourd'hui. Je ne dis pas qu'ils ne font plus d'outbound marketing, mais bien souvent, ils viennent chez nous parce qu'ils disent, l'outbound, ça me coûte trop cher. Le SEA, la publicité, les campagnes, ça sature, j'ai beaucoup moins de performance. Tandis que dans l'inbound, c'est vrai qu'il y a quelque chose au départ qui est plus respectueux, sans doute, qui génère plus d'engagement également parce que c'est non sollicité et parce qu'on est juste là au bon moment. Et qu'on crée peut-être même un effet de surprise. Je vous donne un exemple. On avait fait pour Carrefour une grosse grosse, un temps fort. Je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est les temps forts chez nous. Sur la Smart TV, et donc la TV intelligente. Et du coup, on s'est retrouvés à se rendre compte qu'il y avait pas mal de clients qui étaient venus sur les dossiers, les vidéos, les événements, les meet-ups qu'on avait créés dans les magasins également pour aider mamie qui dit que son petit-fils lui a dit qu'il fallait une Smart TV, mais qu'elle ne comprend pas comment ça fonctionne. Et en fait, c'était souvent des clients en Carrefour, mais ils n'avaient pas du tout pensé à Carrefour pour une Smart TV. Donc l'idée de l'inbound, c'est pas de générer de l'attention juste sur des prospects et des gens qui ne vous connaissent pas. C'est aussi de générer de l'attention sur sans doute des clients, mais qui n'avaient pas pensé à vous en top of mind pour certains produits, certains services en accompagnant une expérience. Et aussi l'intérêt, c'est que du coup, quand on est dans un modèle PME ou qu'on a moins de budget au niveau marketing, au niveau digital, qu'on a moins d'expérience, on est en prise directe avec le client et le prospect qui remet du coup aussi de la relation par rapport à de l'outbound où on va avoir de l'interfaçage qui soit soit du diffuseur, soit des régies médias, etc. Alors, ce que je voulais faire, c'était de voir un peu, vous allez voir que je suis très fort en mode matrice sur cette présentation, je ne sais pas ce qui m'a appris. Et donc, je me mets carrément aux mathématiques. Je me suis dit, tiens, si on regardait un petit peu aujourd'hui les clients, les annonceurs, surtout PME, dans leur rapport à leur propre business, on en a beaucoup, nous, qui viennent, qui disent, voilà, on a un super produit, on a un super projet, on doit faire du marketing, on faisait, nous, du marketing traditionnel, on ne sait pas comment ça marche, qu'est-ce qu'on doit faire, éclairer-nous. Donc, on est très fort aussi dans un accompagnement pour l'autonomisation. Et donc, je voulais voir un peu au niveau du business et puis, leur rapport à l'inbound marketing dans cet apprentissage. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'au niveau individuel, dans leurs besoins de marketing, ils ont besoin d'adopter un modèle, un modèle qu'ils comprennent, qui soit récurrent, avec des références, avec des bonnes pratiques, qu'ils suivent des conseils et des formations, mais dès lors qu'il y a un modèle, c'est plus facile de suivre des conseils et des formations parce qu'on sait que, du coup, on peut exclure des choses vers lesquelles on n'ira pas parce qu'on n'a pas le temps. Et du coup, aussi, pouvoir s'approprier ce modèle et, grâce aux formations, inventer ses propres usages et commencer à collectionner les outils. On verra comment ça fonctionne au niveau de l'inbound, évidemment. Et puis, entre leur business à eux et le rapport à l'inbound, ils veulent, une fois qu'ils ont compris que l'inbound fonctionne, que le contenu fonctionne, c'est peut-être plus lent, c'est peut-être plus cher. On croit que c'est plus cher parce que c'est plus lent. Mais une fois qu'ils adhèrent au modèle, ils se rendent compte qu'ils peuvent en faire aussi, l'intégrer dans une certaine idée de leur entreprise et avoir des valeurs et une éthique particulières. Et du coup, ils commencent à aller mettre des petites pastilles, certifier upspot, certifier une bande, nous respectons vos données, si vous voulez, recevez la newsletter, vous ne voulez pas, au revoir, je salue. Donc, ils sont effectivement beaucoup plus dans une culture. Ils commencent à développer des traces et des symboles plutôt culturels. Et au niveau de la collectivité, inbound, ils vont commencer à acheter des outils. Ils passent d'outils gratuits sur WordPress à la suite payante. Ils vont imiter les usages des concurrents. Ils vont, au cours de formation ou dans des événements, voir un peu ce que font les autres. Ils vont commencer à faire partie de la tribu des inbound marketeurs et ils vont devenir bientôt des ambassadeurs. Un peu comme Weed Watchers et compagnie ou quand tu as fait une fois, enfin pas moi, mais quand tu as fait une fois, en général, ça marche. Et du coup, tu dis à toutes tes copines, mais tu devrais essayer, tu sais. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que ça fonctionne avec l'inbound marketing. Mais c'est pareil avec WordPress, on fait la même chose. C'est exactement comme ça qu'on fonctionne. Donc, une des raisons, et je pense que c'était la première aussi pour laquelle je voulais, moi, partager mon expérience d'agence de contenu, c'est que je me rends compte que dans tout ce qui est inbound marketing et cette nouvelle façon vertueuse de faire du marketing, il y a beaucoup de similitudes avec la communauté WordPress. Ceci dit, comment est-ce qu'on va la faire, cette stratégie de contenu ? Chez nous, trois phases. D'abord, on mesure. Donc, avant de faire Weed Watchers, on va plutôt faire un petit bilan de santé, regarde si tu n'as pas trop de cholestérol, machin, truc mûche. Et donc, on va mesurer, on va faire un audit TCO, un audit UX et un audit des KPI. Dans l'audit SEO, si on n'a pas encore de site, ça devient plus rare, mais quoi que. On va surtout, évidemment, voir les mots-clés pertinents, la concurrence, aujourd'hui très importante. Énormément d'annonceurs ne font pas encore suffisamment attention à la concurrence en SEO. Sur l'UX, on va aller voir les bonnes pratiques chez les concurrents. C'est quoi les modèles de site, aujourd'hui, qu'on fait ? Il suffit de regarder les sites bancaires. J'adore la guéguerre des sites bancaires. Il y en a un qui refait sa home page, puis l'autre, du coup, trois mois après, il a refait sa home page aussi. « Oh, mais qu'est-ce qu'elle ressemble à celle de l'autre ? » Et donc, il y a une guéguerre comme ça en permanence. Donc, l'audit UX, de nouveau, c'est plus l'idée de comment est-ce qu'on fait aujourd'hui, quelles sont les bonnes pratiques. On reviendra sans doute aussi là-dessus. Et puis, les indicateurs de performance. On a vu ce que les annonceurs recherchent. Convertir, neurterer, obsceller. Donc, on va se mettre des indicateurs. Une fois qu'on a ce diagnostic, on peut planifier son positionnement avec mon spectacle, laboratoire, rassemblement. Faire un plan de contenu sur le Customer Journey, j'y reviendrai. Donc, tout le processus de maturité de l'utilisateur. Et un plan média parce qu'on ne va pas rester dans sa caverne de Platon qui s'appelle site Internet. On va sortir, effectivement, on va décloisonner. Et après seulement, quand on aura planifié, donc on aura les recettes, qu'on aura la mise en place, on va pouvoir travailler sur l'engagement à travers du content, de l'email, du social. Donc, voilà un peu comment on va travailler dans la méthodologie. Donc, il n'y a pas un projet quand on dit on voudrait bien 50 pages sur l'isolation des fenêtres. On commence d'abord par mesurer avant de produire. Et ça, c'est notre outil à nous. Je ne sais pas si vous le connaissez. J'adore ce truc. Donc, très souvent, quand j'ai des clients qui me disent on ferait bien un atelier pour savoir ce qu'on va faire en content marketing. Mais ouais, super. Vous avez combien d'heures ? Alors, il ne faut pas tout faire, évidemment. Ce que j'aime bien dans l'outil, c'est quoi ? C'est les formats, articles, présentations, vidéos, infographies, images, les types. Alors, les types, c'est très important parce que quand on dit on va faire un magazine, mais Muriel, elle a dit qu'il ne fallait plus appeler ça un blog, donc on va l'appeler magazine. Et puis, on va faire des articles. Et tu fais juste des articles. Introduction, développement, conclusion. Introduction, développement, conclusion. Non. Il faut, si on est dans une posture média, si on est dans du spectacle, si on est dans du laboratoire, il faut du débat, il faut du compte-rendu, il faut des tips, des questions, des critiques, du tutoriel, des interviews, de l'expertise. Donc, il faut un régime riche. Il faut varier, il faut une vraie posture média. Si vous lisez le Courrier international, ce n'est pas un blog B2B dans placement de produits. Et puis, ce que j'aime bien aussi, c'est que du coup, ça nous rappelle aussi. Nous, souvent, en équipe, on fait le travail de se dire « Ok, qu'est-ce qu'on a fait ce mois-ci sur le blog de machin, sur le média de bazar ? » Et on réinvente et on introduit de nouveaux contenus. Ça, c'est au niveau des plateformes. Quand je mettais dans la planification, donc, tout le plan de diffusion, le plan média, ça, ce sont les indicateurs de performance. Et puis, ça, c'est les objectifs. Alors, je reviendrai du coup sur les indicateurs après. Donc, ça, ça va être un peu notre bac à sable. Comment est-ce qu'on va l'orchestrer avec WordPress ? Inbound marketing, vous vous souvenez, attirer, convertir, conclure, fidéliser. Je vais surtout parler des premières étapes parce que là où on va dire que nous, très humblement et très honnêtement, on n'utilise pas WordPress, c'est dans l'aspect automation et c'est dans l'aspect, effectivement, retargeting et plus affinage, etc. on aura plus tendance à créer une sorte de conjonction de différents outils plutôt que de le faire dans WordPress même. Et pour autant, on n'utilise pas HubSpot. Juste dire aussi en introduction de ces quatre étapes que je vais vous présenter, toujours dans mon infographie de WordPress 2019, voilà les plugins les plus populaires sur tous les sites WordPress qui sont utilisés et voici les plugins les plus utilisés sur les 500 000 top, non, sur les 500 000 websites dans le top du classement où on voit, évidemment, sans surprise, que à la fois le SEO et à la fois le contact, donc l'idée de mettre le fil à la patte de nos sites, de rester en relation sont les plus importants. Première phase, donc, attirer. Et on nous dit, tiens, dans la première phase, donc, on retrouve un annonceur qui dit, voilà, je veux un nouveau site Internet, je veux une nouvelle posture, je veux faire de l'inbound, qu'est-ce que je dois faire ? D'abord, tu dois faire du blog, du référencement et des réseaux sociaux. Le blog pour l'aspect conversation, le SEO pour le pool, donc attirer les gens vers soi, d'accord ? Et les réseaux sociaux pour l'amplification, comme je le disais, on ne reste pas dans sa caverne, tous ensemble, dans sa petite tribu, c'est on fait ressortir, on pollinise, j'aime bien cette idée de pollinisation, parce que c'est vraiment le truc de, tu vas sur des petites fleurs, des petites abeilles, tout ça, et du coup, on crée des traces, on fait du rassemblement à travers ça également. Alors, je voudrais revenir sur cette idée de conversation. De manière assez intéressante, vous savez qu'on utilise en fait l'écriture que depuis genre un cinquième de toute l'histoire de notre humanité. Avant, la tradition, elle était orale, donc c'était de la conversation, on se disait les choses, on ne les écrivait pas. Or, quand on va dans un magasin, quand on est en contact avec un commercial, quand on va acheter une machine à laver ou la Smart TV, la mamie, là, chez Carrefour, on discute, on parle, on s'échange. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a travaillé avec une succursale d'Arti, avec des vendeurs, pour leur apprendre à faire des fiches produits, c'était assez drôle, il dit, alors moi, quand j'envoie le papy qui arrive à 11h30 le samedi et qui veut acheter un nouvel appareil photo et il a 15 feuilles imprimées que tu vois qu'il a pris du site, je sais déjà qu'il en sait plus sur les produits que moi. Et je sais que j'en ai pour une heure et demie. Et donc, ils ont des vraies difficultés aujourd'hui. C'est vrai que le client est plus informé que le vendeur presque. Surtout dans des chaînes comme ça où souvent le samedi, c'est un étudiant en photo, etc. Donc, pourquoi un contrat de conversation ? Parce que je pense que la meilleure manière d'optimiser aujourd'hui les contenus et d'optimiser l'inbound au niveau des contenus, ce n'est pas de se dire bon, je dois écrire des contenus, Muriel, elle m'a dit l'inbound, c'était du contenu, donc j'écris des contenus. Non ! Si tu avais une conversation avec ton prospect, avec ton client, tu lui dirais quoi ? D'abord, je lui dirais bonjour, bien ! Vous avez déjà remarqué sur les newsletters quand on dit abonnez-vous à la newsletter ? C'est un peu comme si moi je disais à Brad Pitt épouse-moi. Les newsletters, tu ne dis plus c'est tous les mois, tous les quinze jours, tu auras des conseils, tu auras des promotions, tu auras... On dit juste abonnez-vous à la newsletter. On ne converse plus, on ne dit plus pourquoi, on ne dit plus comment, on ne dit plus quand. Or, la conversation, c'est quoi ? C'est de se dire que sur le blog, c'est quand même la première étape pour attirer un prospect, c'est d'en créer un moment unique. Que le moment où on soit dans l'Arctique, ce n'est pas juste pour aller faire du bourrage de dinde de Noël au SEO, c'est plutôt pour se dire tiens, il a une question, genre 40 ans, problème de ride, je dois prendre soin de ma peau, comment je vais faire ? Quand on se dit 40 ans, ça va être peau, hydratation, peau ou anti-ride 40 ans. On ne va pas tout de suite aller mettre acide hyaluronique. Il va fallu 4 semaines pour pouvoir le dire, hyaluronique. C'est pire que Van Der Belen, si je vois ce que je veux dire. Donc, créer ce moment unique, c'est quoi ? C'est de se dire qu'à chaque point de contact, au moment où le type, la nana va passer de Google, d'un post Facebook, d'un post LinkedIn, à la page d'atterrissage, que cet atterrissage se fasse bien et que ce soit un moment inoubliable où on va essayer d'économiser, tant que faire se peut, le temps de cerveau. C'est pour ça qu'on dit qu'en écriture web, on doit hiérarchiser l'information, séquencer, faire des chunks, des intertitres, des paragraphes courts et donner une vraie valeur. Or, souvent, comme on n'a pas d'idée, on fait du pseudo Wikipédia. Mais comme Wikipédia l'a déjà fait, ça ne sert à rien. Or, la vraie valeur, c'est laboratoire, spectacle, rassemblement. Ensuite, un contrat de conversation, c'est de mettre de la relation. Travailler sur la relation, ça veut dire un peu d'intime. L'intime, c'est quoi ? C'est un tone of voice, c'est un registre, etc. De la personnalité. Signez les articles de blog. Vous avez des commerciaux, vous avez des personnes qui sont des ambassadeurs au sein de l'entreprise. Invitez-les à prendre la parole. Et de la générosité, donnez des choses, donnez le moyen de comprendre plus loin, du webinaire, du podcast, invitez vos cibles dans la newsletter, proposez-les des études de cas. Et sur la fidélisation, je parlais tout à l'heure du fait que l'UX reste essentiel, c'est ce qu'on va appeler de la concordance, la signifiance et l'émotion. À partir du moment où l'utilisateur qui vient sur votre site se retrouve un peu comme chez lui, il n'a pas l'impression un peu comme si vous alliez régulièrement manger chez des copains un vendredi soir, si chaque fois vous dites « mais t'as tout changé ici, c'est plus le même papier peint, c'est plus le… » Oui, à chaque fois on doit se réhabituer un peu, t'as plus de barque, t'as plus de machin, la concordance c'est l'idée de retrouver des choses dont on a l'habitude, c'est l'idée de créer effectivement aussi du coût de l'économie de temps de cerveau pour pouvoir simplement être dans l'économie et être tout de suite dans le vif. Et la signifiance c'est de s'assurer que ce qu'on dit fasse sens pour l'utilisateur et qu'il le comprenne. Donc de nouveau, parler de soi, oui, mais dans les modes d'utilisateur et orienter bénéfice utilisateur. Et avec, si possible, un peu d'émotion. Donc ça c'était sur le contrat de conversation dans la première phase. Ça c'est si on veut maximiser toute cette expérience plus de contenu on va dire en mode blog. Alors juste des outils que nous on va utiliser pour ça. Je vous en ai parlé tout à l'heure de temps fort. En général nous, dans ce fameux trois piliers spectacle, laboratoire et rassemblement, on va travailler sur trois types de dynamique de contenu. Ce qu'on appelle les campagnes où là pour le coup on sera vraisemblablement un petit peu dans de l'inbound, dans de l'outbound quand même. Les mises à jour, les mises à jour ça c'est plutôt le côté, la fonction fatigue. Donc ça c'est Facebook, LinkedIn, c'est de montrer qu'on est toujours là. Un post en plus sur le blog, etc. Je dis toujours cette fonction fatigue. Vous voyez, chez De Saussure il avait six fonctions à la communication et la première c'est la fonction fatigue qui nécessite qu'on montre qu'on est toujours en contact. D'accord ? C'est un peu quand j'ai ma mère au téléphone si je ne sais pas ah 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 elle me dit tu m'écoutes ? Et après on a le mode projet ou temps fort. Le mode temps fort c'est quoi ? Là c'est un peu le truc où t'enfonces le clou. Pendant trois mois tu vas parler de l'acide hyaluronique. Mais tu ne vas pas parler que de l'acide hyaluronique tu vas parler de problèmes de peau, de hydratation, de antirides, antirides peau sensible, antirides peau sèche, pourquoi pas faire son antiride toi-même ? Les meilleures méthodes de l'antiride, les gestes et les routines au quotidien pour l'antiride etc. Et l'intérêt en fait c'est que quand on est sur des temps forts alors je ne dis pas qu'il faut faire ça à 100% de son programme éditorial c'est qu'on va pouvoir travailler sur la longueur du cycle de maturité. On a aussi trop souvent tendance à croire que que l'utilisateur va se décider tout de suite. Or on voit bien que la récurrence et que le returning visitor sur son site est un élément important et un KPI assez important. Je vous laisserai regarder ça à l'aise. Je vous ai mis également ici le cycle dynamique de production donc comment au sein d'une salle de presse quand on fait du content marketing on va travailler. Si j'ai le temps je reviendrai dessus mais je voudrais un peu avancer. Et une checklist pour savoir tiens quand on produit des contenus quels sont les éléments essentiels qui doivent pouvoir être intégrés et on verra d'ailleurs que dans ces éléments on aura pas mal de conjonctions avec les bénéfices de WordPress. J'en parle ici. Donc qu'est-ce que je veux dire ? C'est que dans cette première partie attirer le trafic ce qui va être très important je l'ai montré c'est la variété des formats la variété des contenus et l'aspect rassemblement communauté commentaire etc. Partage et valorisation des contenus. Donc là on est plus dans l'axe mettre en avant la marque mettre en avant les contenus. Au niveau donc des outils où on est plus dans le rapport à WordPress qu'est-ce qu'on va avoir ? Exploiter la taxonomie exploiter les auteurs exploiter la date très souvent ça devient un vrai problème on a des sites qui parce qu'ils n'ont pas assez de ressources en interne ou parce qu'ils ne savent pas tenir un calendrier éditorial ils virent la date du coup des postes et du coup quand tu as un article qui est un contenu service si tu ne sais pas s'il est mis 2019 2017 ou 2015 et que tu ne l'as pas dans l'URL tu ne sais pas si tu peux prendre avec bonne foi cette parole-là. La taxonomie donc catégorie et tag il y a moyen de faire des choses extraordinaires avec cette taxonomie très souvent on a tendance à limiter très très fort l'usage de ça alors qu'il y a moyen de créer aussi par exemple des tags qui vont être beaucoup plus éditorialisés qui vous permettront du coup de rassembler des contenus pour les pousser en une thématique créer des sortes de landing page en fait sur une thématique que vous pousserez sur les réseaux sociaux à des moments typiquement quand il est marronnier ce qui a vraiment du sens du coup parce que vous pouvez récupérer des contenus dans le calendrier des marronniers plutôt que d'en créer de nouveaux le workflow évidemment est très important la CSS pour avoir une bonne titraille H1 H2 H3 j'ai encore des clients qui me disent oh non je ne mets pas du H1 ou je ne mets pas du H2 parce que c'est moche je prends le H3 tout de suite et puis après évidemment on est sur le mode article et commentaire au niveau des outils et du marketing qu'est-ce qui va être important le SEO du code le SEO du maillage le SEO du contenu d'accord la possibilité puisqu'on est dans le blog de fidéliser à travers la newsletter vraisemblablement qu'on poussera de manière automatique via le filet RSS avec un MailChimp ou autre et le partage social bien évidemment et au niveau du marketing et de la marque qu'est-ce qui va être important quand les clients disent ça me rapporte quoi de faire du contenu j'ai encore des clients aussi qui font donc un programme de contenu avec nous depuis deux ans puis au moment où ils ont besoin d'une nouvelle levée de fonds ils disent il y a les financeurs qui demandent ça sert à quoi le contenu donc eux ils le font avec nous depuis deux ans ils demandent deux ans après ça sert à quoi et donc là il suffit de leur donner les indicateurs regarde tes nouveaux visiteurs si tu veux on arrête pendant trois mois tu verras tout de suite quand on sait effectivement que en organique on a en général du 50, 60, 70% de visiteurs entrant ce serait un peu moche d'éteindre la lumière si vous voyez ce que je veux dire en plus il ne faut quand même pas oublier que internet c'est un média de la demande ce n'est pas un média de l'offre alors aujourd'hui la télé c'est aussi un média de l'offre tu ouvres tu choisis ce que tu veux voir la radio pas encore tout à fait sauf version podcast internet c'est ça quoi internet t'allumes c'est toi qui cherche donc c'est de la demande donc visiteurs uniques nouveaux visiteurs à vous de voir ici entre l'aspect marketing et marque ce que vous allez vouloir mettre mais comme on est dans la phase attirée il y a fort à parier que vos premiers KPI ce sera visiteurs uniques nombreux visiteurs e-réputation bien sûr nouveaux leads et donc des éléments qui sont en lien avec cette activation et pourquoi on va prendre wordpress on va prendre wordpress alors il y avait un plugin que j'adorais qui s'appelle edit flow je ne sais pas si vous le connaissez qui permettait il y a un calendrier il y a même moyen de travailler sur un budget donc vous avez le budget de vos articles de vos dossiers etc il y avait moyen également de filtrer d'ajouter en fait des étapes dans la validation du workflow puis forcément Yoast puis forcément du Mailchimp ou autre je suis agnostique de ça ce que je veux dire c'est les fonctionnalités derrière et puis l'intérêt puisque je vous disais qu'il faut varier les formats et qu'il faut varier les types de contenus c'est de travailler sur des layouts différents et c'est de travailler même dans tout ce qui va être la taxonomie sur une présentation différente de vos contenus pour créer cette variété pour créer cet effet de spectacle à chaque fois deuxième étape convertir convertir qu'est-ce qu'ils disent dans l'inbound du call to action des pages de destination et les formulaires sur le call to action on verra que je vous propose de travailler plus pas juste sur du transactionnel mais sur d'autres piliers de la marque du discours de marque sur les pages de destination oui sauf qu'aujourd'hui on a tendance à les voir comme pages de transit puisqu'on est dans un customer journey et sur les formulaires on verra aussi que sur un formulaire on ne fait plus juste une action on fait des actions aussi de fidélisation qu'est-ce que je veux dire par là alors juste pour rappel un discours de marque c'est trois dimensions inspiration relation transaction quand on dit inscrivez-vous à la book newsletter sans rien d'autre c'est du transactionnel quand on dit acheter ce produit promotion machin c'est du transactionnel bref quand on vend sa daube c'est du transactionnel aujourd'hui si on n'y met pas de la rassurance si on n'y met pas du pourquoi nous choisir nous si on n'y met pas de l'inspiration et de la relation et bien on a tendance à avoir des chutes de performance donc un call to action doit aujourd'hui soit être associé à ce qu'on appelle un ghost call to action ou un soft call to action un call to action un incitant qui sera un peu plus doux et qui ne travaillera pas sur le transactionnel mais sur le relationnel donc c'est découvrir notre gamme ou acheter notre produit inscrivez-vous au webinaire et à côté ce sera découvrir Muriel Van Dormelen ou rencontrer Muriel Van Dormelen ou pourquoi l'inbound marketing et donc on aura deux propositions je vous donne un exemple qui pour le coup j'ai même pas été vérifié s'ils étaient sur WordPress j'adore le site de SOMFI parce qu'ils ont cette fonction inspirationnelle vos idées et projets avec SOMFI ils ont ce côté relationnel où ils aident parce que la maison connectée les objets connectés c'est quand même compliqué et donc du coup vous avez du forum vous avez des vidéos vous avez du chat sur les différents éléments de leur offre ils vous aident avec des tutoriels à n'en plus finir je pense que plus ou moins 40% de budget en contenu c'est juste sur l'aide et l'assistance SOMFI et ils ont du transactionnel puisque dans les produits on a bien les produits par gamme et derrière on a de la fiche produit donc ils ont les trois sur leur site alors c'est intéressant parce que je voulais vous trouver un site qui génère les trois qui est les trois en même temps j'ai un peu ramé ça m'a pris quand même pas mal de temps avant de trouver un site internet aujourd'hui qui parvenait à faire les trois de manière tout à fait évidente j'ai envie de dire donc sur cette phase de conversion qu'est-ce qui va être important pour la marque en termes de contenu les thèmes les thématiques des landing pages la richesse de l'information et associer le spectacle et le laboratoire au niveau du contenu et la technique qu'est-ce qui va être important le design de l'information l'aspect multimédia pas juste être sur du texte associer la vidéo associer l'animation de l'infographie du quiz du sondage et puis évidemment puisqu'on est sur l'information un peu plus lourde des landing pages plus longues on sera sur le poids et sur la plateformisation il faut que ça marche sur Android sur iPhone sur tous les types de plateformes au niveau technique toujours SEO acquisition savoir que alors on fait des landing pages où on va forcément avoir un formulaire au-dessus le même formulaire en dessous si le gars il a rempli le formulaire au-dessus il ne faut plus qu'il apparaisse en dessous ou si il a tel type de il a cliqué sur tel type d'informations sur la landing page il faut lui donner les informations pertinentes en bas et de nouveau on va aller choisir derrière nos indicateurs de performance qui seront là certainement de l'acquisition de la conversion au niveau des outils qu'est-ce qu'on va avoir j'adore cette infographie ah merde j'ai pas mis de lien je vous le mettrai c'est sur link assistance donc c'est de perfectly optimized landing page si vous mettez ça dans Google vous la trouverez directement nous on a ça comme modèle c'est-à-dire quand on fait des landing pages on sort pas de ça et donc très souvent nos clients ils veulent faire des landing pages qui sont trop dans le transactionnel on leur montre ça vient pas de nous donc du coup il y a une neutralité qui aide et on s'assure d'optimiser et après on reporte ça on aurait cru que quand on fait du contenu on travaille dans Word pas du tout on travaille dans Excel aussi et donc dans Excel on a effectivement une sorte de référentiel où on va avoir les appels le bouton call to action le message le texte du call to action le titre les USP conseils appels et donc on va structurer modéliser la rédaction et pourquoi est-ce qu'on va utiliser WordPress parce que sur WordPress tu as des super plugins qui te permettent de faire du pop-up du countdown pour travailler sur l'inertie AB tester tes titres AB tester tes boutons du social proof pour voir que les autres ont également tes autres clients qui viennent sur le site ont également cliqué là-dessus pourquoi pas du concours et du marketing ludique testimonial et review et que donc on a aujourd'hui dans des suites telles que Divi et autres une foultitude d'outils qui vont permettre de travailler sur cet engagement dernière étape que je montrerai ici conclure sur conclure ils sont sur courriel les workflow et l'automation et le CRM qu'on va mettre plus ou moins ensemble alors sur le courriel de nouveau c'est une posture conversationnelle vous avez la proximité plus au niveau de l'éditorial sur le workflow c'est comme dans la vraie vie si tu as un client qui vient dans ta boutique tu lui dis vous ne voulez pas que je vous inscrive comme ça vous avez 10% la prochaine fois que vous venez et donc on continue la relation l'automatisation engager la relation dans le temps de manière pertinente on le verra et le CRM pas lié à l'intermédiation c'est l'idée que ce que permet l'inbound c'est d'être en contact direct avec ses cibles alors qu'est-ce que je dirais là-dessus sur l'aspect donc conclure au fond de nouveau c'est toujours le même message essayons de sortir de la réponse produit la réponse produit c'est quoi ? vous voyez c'est la pyramide de Maslow que j'ai un peu recustomisé la sécurité c'est de savoir que ton produit convient pour son utilisation que il y a tu peux le mettre remboursé si tu n'es pas content la livraison se fait dans les meilleurs moments c'est rapide c'est tu connais l'annonceur les gens sont contents c'est ça c'est tout de la réponse produit la réponse produit ça va être juste ça répond à mes besoins c'est pour ça que je l'achète et ensuite derrière j'ai la sécurité d'avoir acheté le bon produit j'ai fait le bon investissement là où on commence à être dans une réponse marque c'est dans la partie supérieure de la pyramide c'est l'appartenance l'estime et l'accomplissement et donc ce qui va être le challenge dans l'automation c'est de travailler sur cette réponse marque alors comment est-ce qu'on va faire ? au niveau toujours de la marque et du contenu on fait du contenu service sur les étapes du customer journey j'y reviendrai dans deux minutes et on est plus sur du laboratoire et du rassemblement que sur du spectacle parce que si on était sur du spectacle on serait dans du transactionnel sur le contenu et la technique on va travailler sur la modularité comme je le disais tu arrives sur une landing page tu parles des châssis fenêtres mais comme tu as déjà cliqué pour télécharger ton livre blanc châssis en bois tu auras vraisemblablement sur tous les contenus châssis en bois en haut de ta landing page personnalisation donc et puis scénarisation si tu as fait une telle action on t'exposera à tel autre contenu et enfin au niveau du challenge marketing et technique c'est comment est-ce qu'on va intégrer les aspects de la mesure de l'acquisition et de la récurrence de faire revenir c'est le principe de l'automation donc de nouveau les indicateurs seront là de nouveau du nurturing des visiteurs récurrents le coût de conversion la démographie certainement le positionnement sur les landing pages les pages clés etc. et donc dans les outils qu'est-ce qu'on va avoir alors nous on a une matrice 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 qui est celle-ci de nouveau un fichier Excel dans laquelle on va avoir les personas qui sont ici les questions de ces personas nos réponses un audit de ce qu'on a aujourd'hui pour y répondre et de ce qui manque qui nous permet du coup de mapper les contenus donc de voir les trous dans la raquette et de scénariser et puis après d'avoir effectivement ce qu'on appelle les sweet spots c'est-à-dire de travailler sur nos temps forts qui vont permettre de répondre à ces questions et comment est-ce qu'on va travailler sur ces fameuses questions le fameux buyer journey donc j'ai 40 ans je commence à devoir faire attention à l'hydratation de ma peau l'antiride donc je suis dans prise de conscience une fois que j'aurais été tapée sur internet sur google anti-âge 40 ans parce que c'est comme ça que ça se passe si vous regardez les requêtes populaires les gens ont tendance effectivement à associer leur âge à la problématique de peau et donc à partir de là elles comprendront dans les réponses qu'il y a sur les SERP les pages de résultats que tiens on va retrouver acide hyaluronique crème à faire soi-même sérum etc. et puis on arrivera à la prise de décision et là on est dans la comparaison donc on va faire en fait tous ces contenus en fonction de la maturité du visiteur et dans WordPress on retrouve alors c'est là que moi je m'arrête parce que c'est là aussi où pour moi WordPress a vraiment ses limites et c'est du voilà on est partisan ou pas mais ce que je voudrais dire c'est juste que pour terminer ici on voit que WordPress a même des réponses à ce niveau-là même si ce n'est pas des outils dédiés ou marketing automation mais pour un annonceur qui commence qui a des budgets pour du WordPress qui a cette philosophie WordPress il peut tout à fait pour ses premiers leads sa première activation pendant un an deux ans sans aucun souci travailler sur du WordPress et avoir des calls to action des landing pages des subscribers de l'email et de l'automation donc ce que je veux dire en résumé c'est que la posture de l'inbound marketing du content marketing c'est d'avoir des contenus pour montrer l'entreprise à la fois sur sa valeur entreprise spectacle à la fois sur cette posture média travailler avec de l'email et des réseaux sociaux et que si on regarde aujourd'hui dans l'offre de toute WordPress c'est exactement ce qu'ils proposent du slider du blog des call to action des galeries des formulaires des testimonials de l'e-commerce du subscribe now etc etc du contact et voilà c'est un peu brut la fin merci merci